Salut ! Bienvenue ! Alors, c'est ton premier cours avec moi, n'est-ce pas ? Ouais ? Ok. Alors, comme tu le sais, moi je suis prof d'art, ok ? D'art plastique. Et aujourd'hui, vu que c'est notre premier cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un petit peu de ce que tu veux apprendre, ok ? Je vais te présenter quelques techniques et tu vas me dire, voilà, ça, ça a l'air intéressant, ça j'aime moins, etc. Je vais commencer à te donner des petits tips, des petites choses à savoir, comme ça tu pourras mieux décider aussi ce que tu souhaites apprendre. Dans l'idéal, il vaut mieux pas tout tout apprendre en même temps, d'accord ? Donc si tu veux, on peut quand même faire plusieurs techniques, mais voilà, on va pas en faire 15 000, ok ? D'accord ? Et puis, je te dirai un petit peu, voilà, en termes de matériel, qu'est-ce que je te conseille, qu'est-ce que je te conseille moins pour débuter, ok ? Super ! Donc, juste pour rappel, histoire d'être qu'on soit sur tous les deux... Alors, attends, laisse-moi trouver mon calendrier. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, on a cours ensemble tous les mardis à 13h, ouais. Et une fois sur deux, le vendredi, à 14h, c'est ça, hein ? Ouais, c'est bien ça que t'as noté aussi, ok. Bon, là-dessus, on est ok. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a déjà une technique qui t'intéresse ou ce que t'as vraiment envie que je te présente un peu tout, ce que je peux t'apprendre ? Ouais, tu préfères que je te présente un peu tout, ok. Alors, une des premières choses assez classiques, finalement, c'est le dessin au crayon. Donc, uniquement à l'aide de crayons à papier, tu vois, comme celui-ci. Alors, bon, celui-ci, c'est un crayon papier un peu nul, ok. Mais tu peux trouver dans le commerce plein de boîtes de crayons, donc avec différents types de dureté, on va dire. Des crayons plus ou moins gras, qu'il faut savoir finalement manier pour pouvoir les utiliser. Donc, si ça, c'est une technique qui t'intéresse, on peut essayer de la faire ensemble, on peut la travailler ensemble. Mais là, il va falloir d'abord passer par l'apprentissage de le crayon HB, qu'est-ce que c'est, quel est le crayon B, quel est le crayon H, etc. Tu vois, ce genre de choses. Est-ce que ça, ça pourrait être une technique qui t'intéresse ou est-ce que c'est pas vraiment ton truc ? Ouais, pas trop. Tu voudrais quelque chose de plus coloré, c'est ça ? Ouais, ok. Donc, pas une technique uniquement en noir et blanc. Ok. Non, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas. Moi aussi, j'adore la couleur. Alors, du coup, pour rester dans un thème pas trop éloigné, on peut faire de la pastel. Là, dans la pastel, tu auras beaucoup de choix de couleurs. Par contre, c'est une technique qui est très grasse. Non, non plus. Alors, qu'est-ce que je peux proposer d'autre ? Alors, très simplement, je peux proposer les crayons de couleurs. Là, c'est une technique qui n'est pas forcément, tu sais, beaucoup mise en avant. Mais tu peux faire vraiment de très, très beaux trucs aux crayons de couleurs. J'ai une petite boîte de crayons de couleurs. Donc là, on est sur des polychromos de la marque Vaporcastel. C'est un petit peu une des très bonnes rêves que tu peux avoir dans les crayons de couleurs. Ils sont très, très pigmentés, très agréables à utiliser. Vraiment, c'est une technique très, très sympa. Alors, bien sûr, là, ces crayons-là sont un peu chers. Donc, on n'est pas obligé de commencer par ce genre de crayons-là. Attends. Dans cette trousse, tu vois, je vais avoir d'autres marques de crayons. Une marque que j'aime bien, c'est les Derwent. C'est une marque qui se fait un petit peu moins, à vrai dire. On la trouve plus difficilement, mais elle est très, très bien également. Et bien sûr, tu as tous les crayons du commerce. Finalement, c'est classique, alors qu'ils ne sont pas forcément terribles. Mais pour débuter, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des crayons de fou. Est-ce que ça, c'est une technique qui pourrait te plaire un peu plus ? Ouais, ça te plairait un peu plus de tester ça. Ok, donc je prends note, les crayons de couleurs. T'aimerais bien apprendre ça. D'accord. Ok. Alors, si on reste dans les crayons de couleurs, je peux te parler très vite fait des crayons aquarellables. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non ? Alors, les crayons aquarellables, c'est des crayons de couleurs que tu vas utiliser pas exactement de la même manière. Puisque c'est des crayons où, ben voilà, tu fais ton petit coloriage. Et si tu passes un pinceau avec de l'eau dessus, ça va diluer le crayon et ça va donner un effet un peu aquarelle. Alors attention, c'est vraiment pas la même technique que de l'aquarelle, ça se travaille pas de la même manière. Mais c'est une autre approche, c'est pas mal aussi. Et l'avantage aussi, c'est que c'est que c'est des crayons en général qui sont très très pigmentés, tu vois. Donc tu peux même les utiliser en tant que crayon de couleurs basiques, entre guillemets, à condition bien sûr de pas renverser de l'eau dessus. Non, c'est pas trop ton truc. Ok, mais est-ce que l'aquarelle alors pourrait être ton truc ? Peut-être. Alors pour l'aquarelle, alors pour l'aquarelle, tu vois, moi j'ai une petite boîte là. Alors, il faut savoir que l'aquarelle, c'est un matériau qui est assez cher à l'achat. Du moins si tu veux de la bonne aquarelle. Pour avoir testé une marque par exemple d'aquarelle qui était pas très très chère, à vrai dire, c'est pas non plus le top, c'est assez décevant. T'auras vraiment des couleurs très très pâles. Alors certes, l'aquarelle reste une technique qui est assez, comment dire, assez claire par rapport à d'autres techniques. On n'est pas forcément sur des choses archi vives, tu vois. Mais quand même, là vraiment, c'était pas terrible. Donc je pourrais parfaitement te prêter ma boîte si t'en as envie, tu vois. Elle est comme ceci. Donc l'aquarelle, tu as des petits, se présentent souvent en godet. Donc ce qu'on appelle un godet, c'est des petits carrés comme ça de peinture. Mais tu la trouves aussi en tube. Alors personnellement, j'ai jamais trop essayé les tubes. Je suis très très fan des godets. Je trouve que c'est très très bien. Donc l'aquarelle, c'est une technique à l'eau, d'accord. Donc elle s'utilise avec de l'eau qui va nous permettre de la diluer et de l'utiliser. Donc pour cette technique-là, par contre, il faut absolument un papier très épais. En fait, l'aquarelle, dans l'aquarelle, tu utilises beaucoup d'eau. Donc il faut que ton papier soit en capacité d'absorber toute cette ou parce que sinon il va condoler. Et ce sera vraiment dommage. Ça va vraiment gâcher un petit peu ton oeuvre. Autre chose, dans l'aquarelle, si jamais c'est une technique que tu souhaites apprendre, tu le verras assez vite. Mais c'est important de commencer toujours par la couleur la plus pâle. Donc dans l'aquarelle, vraiment, on commence par mettre une couleur souvent de base, assez pâle. Et ensuite, on va venir foncer les zones petit à petit, d'accord. Alors aussi, l'aquarelle, il faut des pinceaux qui vont avec. Donc forcément, il faudra acheter des pinceaux faits pour l'aquarelle. Alors, t'en trouves plein dans le commerce. Par exemple, ici, j'en ai un qui vient de chez Léonard. C'est une assez bonne marque de pinceaux. Alors, tu vas trouver des pinceaux assez chers, d'autres un peu moins, tu vois. Les pinceaux peuvent être... Il faut savoir que les pinceaux, ça coûte très très cher. Mais tu peux quand même trouver des pinceaux qui font le taf, ne sont non plus de ruiner. Et c'est quand même important d'avoir des pinceaux faits pour l'aquarelle, d'accord. Parce que sinon, ça va être très compliqué de travailler un petit peu cette technique. Et ça risque plutôt d'être décourageant. Donc, voilà pour la mini-présentation de l'aquarelle. Alors, deux autres techniques de peinture qui existent et que personnellement j'aime beaucoup. C'est la gouache et l'acrylique. Alors, la gouache et l'acrylique, c'est des techniques de peinture. Tu sais qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu des types de peinture. T'as un peu l'impression que c'est des peintures pour enfants, tu vois. Genre, c'est pas des peintures qui sont très nobles comparées à l'aquarelle ou à l'huile. Où on a l'impression tout de suite que c'est vachement mieux. C'est dommage que ça, cette image, parce que c'est des techniques très très intéressantes. Alors, personnellement, je suis plus, comment dire, experte, si je suis entre guillemets, dans la gouache. Ce qui est également une technique à l'eau, exactement comme l'aquarelle. C'est des techniques où, tu vois, une fois sèche, une fois la peinture sèche, si tu repasses de l'eau dessus, eh bien, la peinture va, comment dire, se réactiver et de nouveau, voilà, bouger. Ce sera pas le cas de l'acrylique, par exemple. L'acrylique, une fois qu'elle est sèche, t'auras beau repasser de l'eau dessus, la couleur ne bougera pas, tu vois. Donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça dépend aussi de comment tu veux travailler. Par contre, l'avantage de la gouache par rapport à l'aquarelle, c'est qu'on aura des couleurs beaucoup plus vives, tu vois, beaucoup plus éclatantes, tout comme l'acrylique. Donc, c'est intéressant aussi en fonction du rendu que tu souhaites avoir. Alors, la gouache, le problème, c'est que tu vas trouver des gouaches, on va dire, très bas de gamme, qui sont pas du tout intéressantes, ça va être des gouaches vraiment bas, du coup, pour les enfants. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et tu vas trouver de la gouache qui est vraiment pas chère du tout, mais qui sera nul. Un bon entre deux que moi, je te conseille, c'est celle-ci. Donc, là, c'est de la gouache de chez Talb. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des gros pots, tu vois. Donc, là, il y a 100 ml, ce qui est beaucoup. Et franchement, elle n'est pas si mal pour le prix et la taille du tube. Par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, en fait, ça inclut de faire toi-même souvent des mélanges. Et au début, c'est pas toujours simple, des fois, de faire ses propres mélanges, de réussir à trouver les couleurs qu'on veut. Un exemple, et même moi, tu vois, je galère encore beaucoup. Tu vois, si tu regardes mes palettes, je pense qu'on voit bien que je galère des fois à créer mes couleurs. Alors, je teste beaucoup de choses, je réessaye beaucoup, tu vois. C'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, ça, c'est pas mal parce que c'est pas trop trop cher. Et qu'il y en a beaucoup. Donc, si tu te plantes, c'est pas non plus horrible dans le sens où t'en as encore beaucoup dans le tube pour attraper. Mais ensuite, il existe une marque de gouache que moi, j'aime beaucoup, qui est celle-ci. Donc là, on est sur de la Linel. C'est de la gouache extra fine de la marque Lefran Bourgeois. Faut savoir qu'en commerce, c'est très très dur de trouver de la bonne gouache en réalité. Et cette marque-là, c'est souvent la seule marque un peu sympa qu'il y a très souvent. Celle-ci, elle est excellente de gouache. Vraiment, c'est de la très très bonne. On dirait que je parle d'autre chose, mais non, on parle bien de gouache. Mais alors là, on est clairement sur une différence de prix considérable. Parce que celle-ci, on va dire que tu vas la trouver à 3 euros, on va dire, le tube pour 100 millilitres. Ici, tu vas l'avoir à 3-4 euros le tube pour 14 millilitres. Donc, tu vois bien que, en termes de prix, là, on n'est pas sur la même. Par contre, celle-ci a beaucoup plus de couleurs disponibles. Donc, moins de mélange potentiel à faire. Et vraiment, c'est une très bonne gouache. Mais c'est sûr que pour débuter, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Parce que c'est important d'abord de tester la technique, de voir si ça te plaît vraiment. Parce que si tu achètes des choses très chères, mais qu'en fait, ça ne te plaît pas, c'est un peu dommage, tu vois. Donc, autant commencer par quelque chose d'être un peu moins cher, tu vois, pour essayer. Et si ça te plaît, après, on investit petit à petit. Donc, ça, c'est pour la gouache. L'acrylique, comme je t'ai dit, la différence, c'est que c'est une technique qui, elle, ne se réactive pas. Tu vois, une fois que c'est sec, on ne la réactive pas. Par contre, les couleurs sont en effet très très vives. J'avoue que c'est une technique que, moi, j'utilise assez peu. Et il faut savoir qu'il existe de la gouache acryla. Donc là, c'est un mélange de gouache et d'acrylique qui combine un peu tous les aspects positifs des deux techniques en une seule. Voilà. Et justement, la gouache acrylique, si tu, si elle sèche, elle ne se réactive pas. Donc, en fait, c'est quand même pratique, tu vois, si tu veux repasser par-dessus, faire des détails supplémentaires sur ta peinture. Donc, voilà, pour ces techniques de peinture. Alors, il y a aussi l'huile, mais je t'avoue que je n'y connais rien à l'huile. Donc, j'espère que tu n'as pas envie d'apprendre des choses là-dessus. Non ? Ok. Heureusement, parce que j'aurais été incapable de te donner un cours sur l'huile. Et la dernière technique dont je pourrais te parler, c'est les feutres. Voilà, tout simplement. Il existe, tu sais, des feutres à alcool. Attends, je vais te montrer à quoi il ressemble souvent. Alors, dans le game des feutres à alcool, il va y avoir, on va dire, de gros noms qui reviennent très souvent. Tu as la marque, alors celui-ci est un peu happy, mais je suis désolée, mais tu as la marque Promarker, qui se présente comme ça en général. Et la marque Copic. Alors, dans la marque Copic, après, tu as plusieurs gammes. Elles ne sont pas toutes présentées comme ça, mais voilà, en gros, c'est les deux grosses marques que tu retrouves dans ce game-là. Deux marques, elles coûtent un peu cher. Clairement, les feutres à alcool, c'est une technique. Si tu as envie d'avoir de bons feutres, qui revient un peu cher. Bon, après, j'ai envie de dire, comme toutes les techniques, parce que sur les Bromarker, on va être à 2-3€ le feutre, en fonction des, comment dire, des endroits où tu vas. Le Copic consera plutôt à 4-5€ le feutre. Alors, par contre, donc la technique des feutres à alcool, c'est une technique très intéressante, parce que quand tu as des bons feutres, les couleurs vont pouvoir bien se mélanger entre elles. Et c'est vraiment des gammes, justement, où tu as énormément de choix de couleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Par contre, en général, sur les feutres à alcool, il faut un papier un peu spécifique. Alors, ça se vend des feuilles de papier spéciales feutres à alcool qui ont une texture un peu, qui ont une texture très très lisse. Moi, je trouve ça un peu perturbant. Je t'avoue que je ne suis pas non plus une grosse grosse fan de ce genre de feutres-là. Mais ce n'est pas du tout ma technique préférée, les feutres à alcool. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire que pour la technique de la gouache, par exemple, il faut également un papier tout comme l'aquarelle de 300 grammes minimum, tu vois. Pour avoir un papier qui absorbe bien l'eau, comme c'est une technique à l'eau, il faut des papiers qui tiennent la route. Et le papier, crois-moi, ça coûte cher. Mais bon, on fait avec. Et qu'est-ce que j'allais dire, d'ailleurs, sur la gouache aussi ? J'ai oublié de te préciser, mais comme toutes les peintures, il faut des pinceaux adaptés. Pour la gouache, les pinceaux à aquarelle, ça marche très très bien aussi, puisque c'est une technique à l'eau. Voilà. Donc là, je pense que je t'ai fait un peu le tour de ce que je maîtrise le mieux. Et donc, de ce que je pourrais t'apprendre au mieux. Est-ce qu'il y a une technique en particulier que t'as retenue, que t'aimerais apprendre ? Ouais. D'accord. Cette technique-là, ok. Alors, est-ce qu'il y en a une que t'as envie de prioriser ? Ouais. Celle-ci, ok. Bah, pas de soucis. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est que cette technique-là, on la fera le mardi, comme je t'ai dit. Et l'autre, on la fera le vendredi. Ça te va comme ça ? Ouais. Ok. Alors, laisse-moi juste te noter où est-ce que c'est. Ici. Alors. Donc, mardi et mercredi, on fait... Euh, pas mercredi, excuse-moi, vendredi. On va faire ça. Ok. C'est enregistré pour moi. Alors, pour l'instant, pas la peine d'acheter du matériel et tout, d'accord ? L'idée, comme je t'ai dit, c'est d'abord de tester. Donc, je te prêterai à chaque fois ce que j'ai, etc. Tu te prêterai donc à chaque fois que c'est mon matériel à moi. Et après, si la technique vraiment te plaît, tu pourras investir à côté pour toi ramener ton propre matériel, mais aussi pour t'entraîner chez toi, etc. Voilà. Donc, écoute, ça va ? Tout est clair pour toi ? T'as des questions ? Non, c'est bon ? Ok, super. Comme je t'ai dit, c'était vraiment un petit cours introductif, là. C'était vraiment pour caler un peu les choses ensemble. Et la prochaine fois, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec un vrai cours consacré à la technique que tu voulais. Ok, bon, alors je te dis à la semaine prochaine. Allez, passe une bonne journée.